Ah ! 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 Bah, qu'est-ce que vous faites là ? Devinez ! Je vous préviens, vous perdez votre temps. Je suis entraîné pour résister à toute forme de torture. Je parlerai jamais. Mais on n'a pas besoin de vous faire parler. On sait déjà tout. Et puis la torture s'est démodée. Il y a des moyens beaucoup plus efficaces pour faire parler un homme. Ah bon ? La douceur, par exemple, c'est la plus redoutable des armes. Dites-moi, qu'est-ce qu'un bel homme comme vous fait dans la police ? Il fait son métier. Non, non, ça, je suis pas d'accord. Pourtant, vous n'avez pas l'air insensible à mes arguments. Non, ça, c'est mon portable. Ah ! Voyons ça. Oh ! Quel bon modèle. Mais il est éteint. Je vais l'allumer. Non, non, vous avez pas le droit de faire ça. J'ai plus une idée, là. Vous me donnez les droits de l'homme, là ! C'est inhumain, ce que vous faites, là ! La faim justifie le moyen. Et moi, j'ai très faim. Petra ! Je peux pas vous répondre en ce moment, car je suis très, très occupée. Alors, déclinez votre identité, nous vous tiendrons informés. Emilien, c'est Petra. Tu dois être encore en mission quelque part, je suppose. Je voulais te dire que j'étais fière de toi. De l'acharnement que tu mets dans ton travail. Je sais que tu mets toute ton énergie dans ce que tu fais. Mais j'aimerais bien aussi que tu penses un peu à toi. Que tu te relaxes, que tu prennes un peu de plaisir. Et puis, c'est possible que tu t'occupes un peu de moi aussi. Voilà, rappelle-moi quand tu as fini. Bisous.